Bienvenue sur LiveIQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. C'est un plaisir encore de vous retrouver sur cette chaîne. L'Afrique du Sud rappelle son ambassadeur d'Israël au Proche-Orient. L'Afrique du Sud a condamné avec force les actions commises à Gaza lors de l'inauguration de l'ambassade des États-Unis transférée de Tel Aviv à Jérusalem. Deuxièmement, 52 palestiniers étant morts à dénoncer l'Afrique du Sud et le ministre des Affaires étrangers a demandé à son ambassadeur de se retirer de la bande de Gaza. Il faut savoir que le mouvement palestinier et le mouvement anti-apartheid de l'Afrique du Sud est très proche. Et Nesol Mandela, de son vivant, entraînait des relations très proches avec le mouvement palestinien, c'est-à-dire l'ANC. Yassaf Arafat est né Nesol Mandela en 1947 au cours d'une déclaration, avait dit que nos libertés ne seront pas complètes tant que celles des palestiniens ne seront pas. Alors, c'était s'indignent à ce sujet des droits de l'homme et par contre, c'était si rallié, c'est-à-dire quand il s'agit des droits de l'homme. Merci et à très bientôt. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada